Lorsque je célèbre la messe, cela n'a pas de prix. C'est pour l'humanité entière que je célèbre, parce que la messe, c'est cette célébration du sacrifice du Christ qui a donné sa vie pour sauver toute notre humanité. C'est pour cette raison que l'Église, à cette intention universelle de l'Eucharistie, propose d'ajouter une intention particulière. Un petit peu comme un enfant qui, au moment de faire sa prière, ne dirait pas seulement « Seigneur, je te confie tout le monde », mais dirait « Aujourd'hui, Seigneur, je te confie particulièrement Paul, qui a besoin de ton aide », ou bien Lucie, qui est malade. Ainsi, chacun de nous peut offrir une messe pour une intention particulière. Cela peut être à l'occasion d'une naissance, cela peut être, bien sûr, pour porter dans notre prière un défunt, afin qu'il soit sauvé. Cela peut être aussi à l'occasion d'un mariage, cela peut être un beau cadeau de mariage, ou bien encore, au moment de subir une opération, ou pour de nombreuses raisons, pour remercier, rendre grâce également. En fait, les raisons d'offrir des messes ne manquent pas. Une messe, ça n'a pas de prix. Pourtant, l'Église suggère à ceux qui demandent une intention de faire une offrande, une offrande qui servira à soutenir la vie des prêtres qui célèbrent cette messe. En France, un montant de 18 euros pour cette offrande a été fixé, mais cela demeure indicatif. Bien entendu, jamais un prêtre ne refuserait de célébrer, pour une intention de messe, à quelqu'un qui n'aurait pas de quoi faire cette offrande. Comme prêtre, je suis heureux de pouvoir chaque jour porter à l'autel vos intentions de prière. Par elles, vous soutenez notre mission, et nous sommes heureux de porter votre prière. Sous-titrage Société Radio-Canada